Salut, c'est Corentin Pujol le pianiste de M et aujourd'hui je vous présente le NPK20 de chez du Aix alors ce qui est sympa c'est qu'on a le on a l'équaliseur qu'on peut mettre sur n'importe quel son piano les synthés les orgs ce qu'on veut qui est en trois parties avec le low le mid le high alors on va aller s'intéresser au mid directement ou alors ok je peux changer les bandes de fréquence j'en ai cinq à disposition que je peux choisir admettons qu'on creuse 3,2 kg pour avoir un effet un petit peu étouffé par exemple ok par exemple on peut essayer un effet un peu radio ok donc on va s'intéresser un peu à ce menu là notamment aux fonctions et spécifiquement à la brightness donc la brillance parce que dans l'idée de l'équaliseur de personnaliser son son si on n'est pas satisfait ou qu'on veut une autre couleur on a cinq niveaux tout simplement qui s'affiche ici on peut aller toucher donc à ça je redonne un exemple si maintenant je mets la brillance au maximum et je peux évidemment la mettre au minimum pour un son étouffé qui peut être très joli qui moi m'inspire plutôt pas mal et on entend beaucoup des sons des fois de piano droit filtré ça c'est très joli ok donc on a plusieurs options dans le bouton fonction notamment le métronome que je peux lancer ici sur métronome et dont je vais pouvoir régler les bits par minute le tempo et la métrique également que je peux mettre en deux en trois en quatre de 1 jusqu'à 9 voilà tout simplement on peut splitter le clavier en deux donc le menu fonction permet de déterminer à quelle octave je veux mon son du bas à quelle octave je veux mon son du haut je peux donc choisir le point de split en maintenant du dual split disons qu'on le met ici ok donc j'ai mon pad ici sélectionné et ici mon piano électrique que j'avais déjà sélectionné juste avant voilà et on a très important le le toucher j'ai quatre paramètres c'est 0 à 100 on a 0 25 50 75 et 100 100 étant le plus naturel c'est à dire celui qui va répondre aux différences de vélocité ok avec un toucher à 50 par exemple les notes vont avoir moins de différences de vélocité mais on en garde quand même si on met vraiment à 0 ça veut dire que tout va sortir de manière égale et ça peut être utile pour les sons rythmiques comme celui-là ou ça va du coup facilement répondre aux notes qui sont jouées juste légèrement et qui vont sortir du coup très fort ok on va parler un peu de la fonction dual où on peut superposer deux sons on choisit notre premier son et par exemple je vais mettre un son de strings donc orchestre passe sur le piano je maintiens mon premier son piano j'appuie sur orchestre j'ai les deux couches en même temps et donc je peux utiliser la fonction balance pour gérer le volume de chacun des sons donc des deux couches en ayant un peu moins de violon ou au contraire ok donc on a une section effet ici avec la reverb le delay le chorus et même un petit compresseur donc on a un volume de sortie de la reverb pour en avoir qui fonctionne comme un dry wet tout simplement on peut la mettre sur 4 secondes très long on l'arrêt comme on veut on a le délai qui sonne très bien et que je peux également régler avec le temps de délai le feedback je peux même filtrer le son qui est le son qui est en delay pour avoir un effet un peu analogique ici ça donnerait ça on a le chorus aussi ici qu'on peut régler pareil avec le rate le feedback le depth comme sur un chorus normal très complet je vais en mettre beaucoup qu'on entende bien sans l'effet avec l'effet comme sur un chorus normal on obtient plus de stéréo etc ok donc toujours dans la section d'effet on a le compresseur qui est vraiment sympa pour les dynamiques du coup pour des choses rythmiques comme donc je peux jouer sans donc on entend que tout de suite les ghost notes tout ce qui est un peu tout ce qui est pas fort ressort et donne de la vie et du groove au morceau ok on a une fonction intéressante c'est la fonction bluetooth où je vais pouvoir connecter par exemple mon portable et mettre un son qui va sortir directement et jouer par dessus de manière instinctive comme ça donc hop on fait l'appairage donc pour ceux qui ont envie de s'accompagner et qui chantent qui veulent jouer du piano en même temps on peut se brancher directement en XLR ici et on a le bouton de volume de la voix par rapport au volume du piano ou ce qu'on a sélectionné et le volume de la reverb sur la voix ok on va parler de la fonction arrangeur et accompagnement du clavier on a 100 accompagnements disponibles dans différents styles et j'ai un pattern A et un pattern B il va faire les breaks tout seul quand je vais changer il n'y a pas d'interruption on va écouter tout de suite je peux régler également le tempo ici ok donc on fait un départ synchronisé ce qui fait que j'appuie là dessus quand je fais la première note ça part ça parten de la voix 1 2 4 On va lui d'accès à la fin, à la fin du zip. Ok, dans l'accompagnement, on va parler aussi de la fonction auto-corde, où je joue à la main gauche la basse de mon accord, et lui va générer l'accord en plus de l'accompagnement. C'est parti ! Ok, donc on a aussi la fonction record pour s'enregistrer. On appuie sur record, on joue, il enregistre directement. Et on va jouer par-dessus ce qu'on vient d'enregistrer en allant dans record, en faisant play. C'est parti ! 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 C'est parti !